Attention, cette vidéo contient un placement d'amis. Salut, dans cette vidéo, on va voir comment faire une tarte au citron en moins de 40 secondes. Non, c'est un clin d'œil pour une copine, vous irez voir dans les descriptions. Voici la troisième vidéo qui fait suite au cadrage, aux valeurs de plan, et maintenant on attaque les mouvements de caméra. Il faut donc avoir vu la première vidéo sur le cadrage, les règles des tiers, comment cadrer. Il faut avoir vu aussi la deuxième vidéo qui est sur les valeurs de plan. Maintenant, quand vous avez vu ces deux vidéos, on va commencer à faire bouger la caméra. Alors, un tout petit peu d'histoire. Au début, les caméras n'avaient pas de moteur, qu'ils soient électriques ou mécaniques, il y avait une manivelle. Alors chez vous, vous prenez une boîte à chaussures, vous la posez sur la table, puis vous faites le mouvement d'une manivelle, comme ça, puis vous essayez de faire en plus un mouvement de caméra. Vous verrez, ce n'est pas possible. Donc ça a mis un moment, on va dire qu'à peu près jusqu'aux années 20, il y a très peu de mouvements de caméra. Et en plus, les gens n'en ont pas besoin. Ils n'en trouvent pas l'utilité. On vient devant la caméra, on joue devant la caméra. Voilà pour l'histoire. Maintenant, il n'y a pas 50 mouvements possibles pour un appareil de prise de vue, dans la mesure où on habite tous sur Terre et qu'il n'y a que trois dimensions. Alors, on va imaginer un axe central. Je vais pouvoir la tourner de gauche à droite. Je vais pouvoir la monter comme ça, de haut en bas. Et je vais pouvoir la faire tourner comme ça. Voilà. Ça, c'est trois mouvements de caméra possibles sans la déplacer dans l'espace. Après, vous avez un déplacement latéral qui est possible, un déplacement vertical et un déplacement en avant et en arrière. Terminé. En dehors de ça, vous avez le zoom qui est un mouvement de caméra à l'arrivée, mais qui n'en est pas physiquement. On a une impression d'avancer ou de reculer, sauf que c'est purement optique. On va donner un nom à ces mouvements et on va regarder comment on les fait. Avec un appareil grand public. Mais je vais utiliser ce rig qui est une bidouille perso. Donc, c'est ça qu'on va utiliser, mais pour mettre sur du matériel professionnel que vous pouvez louer d'ailleurs. Alors là, on va pouvoir faire nos premiers mouvements de caméra. On a vu tout à l'heure un mouvement de gauche à droite. Eh bien, de gauche à droite, ça s'appelle un panoramique. Ça, c'est un panoramique. On panote. On va de gauche à droite, mais la caméra reste au même endroit. On panote avec la caméra. On appelle ça un panoramique horizontal. Et puis, on a le panoramique vertical, qui nous permet, rappelez-vous, de faire une plongée ou une contre-plongée. Donc là, on a une tête, deux axes classiques, qu'on va retrouver aussi en grand public dans des petits modèles. Ça dépend toujours du poids et de la qualité du mouvement. Quand vous allez avoir une très longue focale avec une caméra assez lourde, il faut un gros pied, il faut quelque chose de stable. Si vous faites ça avec un tout petit pied photo et que vous essayez de suivre une paire de mouettes à deux kilomètres, vous êtes dedans. Voilà, donc on va regarder maintenant le troisième mouvement. Pas beaucoup utilisé au cinéma. Bon, la bestiole est assez grosse. Je peux tourner entièrement la caméra sur son axe optique. Alors ça, ça nous amène des choses au cinéma. On peut très bien faire l'effet de la mer. On peut quadrer par terre comme ça. Remonter là-haut. Enfin, il se passe des choses incroyables. Vous voyez, la caméra tourne intégralement. Sur son axe optique. Voilà, maintenant on va regarder les mouvements dans l'espace qu'on peut faire avec une caméra. Donc tout d'abord, avec un plateau et des rails de travelling, on va pouvoir se déplacer en latéral comme ça. Regardez. Et là, je vais faire ce qu'on appelle un travelling latéral. Voilà. Si maintenant, je panote la caméra dans l'axe du plateau de travelling et que je mets mon opérateur comme ça, on va avoir un travelling avant et arrière. On s'approche du sujet ou on en recule. Alors, à ne pas confondre avec le zoom, regardez un zoom, les perspectives ne changent pas. C'est comme si on grossissait dans l'image. Alors que si je reprends au même endroit et que je fais un travelling, vous avez vu ? Les perspectives changent. Donc à ne pas confondre avec ce septième mouvement qui n'en est pas, mais qui est considéré en mise en scène quand même comme un mouvement, qui est le zoom. Et regardez maintenant, si on combine les deux, travelling avant et latéral, eh bien ça s'appelle un travelling courbe. Et si vous avez des roues qui tournent sous votre plateau, vous pouvez faire un travelling courbe. Voilà, ça c'est la combinaison avant, arrière, gauche, droite, en mouvement dans l'espace. Alors pour le travelling, il y a aussi un équivalent grand public maintenant. Regardez ce genre de choses. C'est à l'échelle d'un appareil de prise de vue, par exemple comme un GH4. Vous faites un court-métrage, vous avez besoin d'un petit plan de travelling. À ce moment-là, vous pouvez vous acheter un petit travelling comme ça. Je vous rappelle, ça tient dans un sac. Et maintenant, il y a un dernier mouvement qu'on peut faire dans l'espace, c'est monter et descendre. Alors regardons. Donc monter et descendre, parfaitement droit. Ce n'est pas encore un mouvement de grue. On a par exemple ici un appareil qui va nous permettre de monter comme ça, la caméra, assez haut, et de la redescendre. En fait, je suis en train d'utiliser ce qu'on appelle un magnum. Voilà, c'est un bras qui se déplie, qui est télescopique. Et ça permet de faire des mouvements très souples, de monter et de descendre de caméra. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut louer, ça ne s'achète pas. L'équivalent en grand public, écoutez, la bidouille, elle est simple. Vous prenez un slider, ça c'est un truc qui est très peu onéreux, et puis vous le mettez debout le long d'un pied, et vous faites votre mouvement horizontal et vertical. Alors on va regarder un appareil maintenant assez étonnant, qui combine travelling avant, travelling arrière, travelling latéral, montée, descente, et qui fait encore plein de choses. Et vous le connaissez tous, plus ou moins de nom, c'est la dolly. Il y aura un film totalement dédié à la dolly un jour, donc je ne vais pas trop m'apesantir dessus, je vais juste vous montrer qu'on peut faire un travelling, voire circulaire en changement de direction, et aussi monter et descendre. Et vous imaginez qu'il peut y avoir un opérateur ici, et qui lui va panoter vers le haut, à gauche, à droite, et qui va faire du rôle. On peut tout faire en même temps avec une dolly. On regarde, je fais mon travelling avant, je tourne, et je descends en même temps, je combine les trois mouvements en même temps. Alors vous allez me dire, la dolly, elle ne va pas passer, parce qu'il y a des cailloux, il y a du sable, en plus il faut se mettre très très vite en place, mon opérateur a la caméra à l'épaule, qu'est-ce qu'il y aurait comme solution ? Voilà un rickshaw dolly, c'est pas chouette cette histoire ? Eh bien l'opérateur est assis ici, avec la caméra à l'épaule, on enlève la petite roulette derrière, il est parfaitement en équilibre, le machiniste est derrière et le pousse, on a des pneus très très souples, on va pouvoir passer sur des pavés, sur du sable, et ça va faire des mouvements de caméra assez chouettes, et surtout, c'est une mise en place assez rapide. Je ne connaissais pas les gens qui faisaient ça il y a encore 10 minutes, je trouve ça génial et je voulais vous le montrer. L'équivalent de ce rickshaw dolly, eh bien c'est tout simple, et c'est très très vieux dans le cinéma, vous allez au coin de la rue, chez un monsieur qui fait des appareils médicaux, et vous allez louer ou emprunter une chaise roulante. Vous dégonflez légèrement les pneus, et vous allez voir, vous allez faire des travelling avec quelqu'un qui est à l'épaule dedans, vous allez faire des trucs magnifiques. Voilà une astuce pour faire comme les pros. Alors, des appareils de machinerie pour faire des mouvements de caméra, il y en a beaucoup. Je vous parlerai un jour du Steadicam avec Jacques et Valentin Monge, vous avez aussi un équivalent dans le grand public. Et je vous parlerai aussi un jour des grues, les grandes grues télescopiques qu'on met sur des travelling ou qu'on met sur des voitures. Vous avez des équivalents en grand public qui sont aussi très intéressants. Et dernièrement, les stabilisateurs à main sans harnais, qu'on peut appeler les Movi, les DJI Ronin, il y a aussi maintenant un équivalent grand public. Regardez cette petite machine, monsieur Photobest vient de me la prêter, et ça, c'est un petit jojo qui va bientôt sortir dans le grand public. Et pour finir, me voilà installé sur un appareil qui permet de faire des mouvements de caméra assez chouettes. Avant tout, je remercie de vive voix le groupe Transpa et surtout toutes les équipes de Transpa Grip et de Transpa Cam pour m'avoir accueilli. Je remercie Emit pour m'avoir prêté la tête 3 axes et allez voir monsieur Photobest à Paris ou allez sur Internet, sur son site. Allez-y de la part de Sines Astuces. Ok ? Alors à la semaine prochaine. Salut ! Un pouce, Facebook, abonnez-vous ! deprimez-vous ! Ouh ! ... ... Sous-titrage ST' 501